Nous avons un frein aujourd'hui de pouvoir accroître les investissements du secteur de production, entre autres le secteur de l'industrie, le secteur de transformation agroalimentaire. Aujourd'hui, si les caisses en devise sont renflouées, on aura plus de possibilités de pouvoir importer nos équipements qui pourront participer à l'augmentation de la production et le surplus de ce qui ne serait pas vendu sur le marché local va certainement être vendu sur le marché de l'EAC, surtout qu'aujourd'hui, il n'y a pas longtemps, la République démocratique du Congo appartient à la communauté de l'Afrique de l'Est et c'est un pays voisin avec une population de plus de 100 millions d'habitants. Donc c'est un marché qui s'est créé pour Burundi, pour la communauté. C'est une opportunité que nous ne pouvons pas oublier, qu'il faut saisir rapidement pour que nous puissons acheminer nos marchandises et ça va accroître le volume des exportations par rapport aux importations et ça va équilibrer la balance commerciale. Donc un ancien mot, que ce soit au niveau de l'équilibre et de la balance commercial, que ce soit au niveau de l'intérêt de devise, les deux sont liés. Et ce sera que faire de l'impact positif dans l'économie hollandaise.